Eric Pasolunghi est expert, expert en bâtiment. Depuis un an, il multiplie les visites chez les particuliers qui s'inquiètent de voir apparaître des fissures. Il effectue au minimum une expertise par semaine. Donc là, nous sommes en présence d'une fissure horizontale. On a quelque chose qui est frais, qui est récent et donc qui est en lien avec l'état de sécheresse actuel du département. Donc là, je note un autre désordre. On a quasiment un décalage de la moitié de l'épaisseur de l'élément. Et donc là, ça commence à être dangereux parce qu'au bout d'un moment, ça peut s'effondrer. Cette maison a été construite dans les années 70. Sur la commune de Comte, comme dans la majeure partie du département, le sol est très souvent argileux. Selon l'humidité, son volume varie. Explication avec ce schéma. Une terre argileuse se comporte comme une éponge. En période sèche, elle se rétracte. A l'inverse, lorsqu'il pleut, le sol se gonfle. Ces mouvements de quelques millimètres vont faire travailler l'habitation en fonction de l'intensité et de la qualité de construction. Ça peut provoquer des dégâts. La problématique, c'est que les hivers, il n'a pas plu. Donc on n'a pas eu la rehydratation des sols. Et de ce fait-là, les fissures se sont ouvertes en période d'été, ne se sont pas refermées en hiver. Et on continue à s'ouvrir l'été suivant. Et l'été 2023, même s'il n'est pas sévère, les fissures vont s'aggraver sur les habitations. Sur cette propriété, rien de catastrophique. Mais la vigilance reste de mise. Quelques sondes sont installées pour surveiller l'évolution des fissures. C'est une lecture qu'il faut faire, si on va être précis, tous les deux mois, mais au moins quatre fois par an. Pour ces habitants de Gatières, pas besoin de mesures millimétrées pour évaluer les dégâts. Il suffit d'ouvrir les yeux. Tout le long de la propriété, vous retrouvez ce genre de fissures. Ça risque de tomber chez le voisin ou sur la route. Donc là, quand même, au niveau sécurité, c'est limite. Chez Gilbert, qui habite juste en face, c'est plus que limite. Sa terrasse se détache de la maison. L'espace ne cesse de grandir. Il atteint 15 centimètres. Un peu plus haut, c'est le garage de Jean-Luc, qui menace de s'effondrer. Des étais ont dû être installés. Si on met deux pas, je crois que le plus simple, c'est de tout abattre et puis de laisser sans rien. Parce que c'est des coûts énormes de réparation et de consolidement. Au total, 11 maisons de ce quartier sont endommagées. Les propriétaires ont créé un collectif, signalé le problème en mairie qui a saisi la préfecture. Il faut que ça se débloque. Il faut trouver une solution. Nos maisons, elles sont invendables. Et puis qu'on puisse continuer à l'habiter, tout simplement. Donc, il y a des conséquences dramatiques. Les dégâts sont considérables et étendus. 65 communes du département, plus d'une sur trois, ont déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de l'été 2022. La commission interministérielle qui se prononce sur cette reconnaissance est en train d'instruire encore les dossiers, en sachant que les communes disposent de 24 mois à la date de survenance des événements pour se signaler. Et donc là, elles ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour le faire encore. L'instruction des dossiers prend du temps, environ un an. Sans l'arrêté préfectoral, difficile de faire jouer son assurance. Et les enjeux sont colossaux. Le coût des sinistres liés à la sécheresse risque d'exploser. La Fédération française de l'assurance l'estime à 2,5 milliards d'euros pour 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada